Le barrage de bord les orgues Bonsoir Armel Bonsoir Patrice Bienvenue sur Coresse Télévisions et merci d'être avec nous pour parler de ce magnifique ouvrage dont le titre exact « Bord les orgues, les mots sous le lac, récits et témoignages d'avant le barrage » On va tout de suite avoir une pensée pour la photographe de cet ouvrage Adélaïde Maisonnab qui vous a accompagné tout au long de ce long travail Exactement Adélaïde est rentrée complètement dans le sujet alors qu'elle ne connaissait pas la région et elle ne connaissait pas les barrages elle a quand même le gros avantage d'avoir une grand-mère avéronnaise ce qui fait qu'elle s'est trouvée tout de suite à l'aise dans ses environnements avec le Cantou avec la grand-mère et ça lui a tout de suite plu Alors on est sur la Dordogne comme tout le monde le sait ou presque on est pour un des barrages les plus en amont sur le cours de la Dordogne et vous avez commencé justement par cet ouvrage Pourquoi cet ouvrage ? Pourquoi ce livre ? Alors c'est une longue histoire qui a commencé il y a 30 ans au Burkina Faso lorsque j'étais jeune ethnologue et que je préparais ma thèse de doctorat au fin fond de la forêt la forêt de Nakambe sur le bord de la Volta de la rivière Volta et une fois que j'ai terminé mes 4 années sur place comme ça prend un certain temps de devenir ethnologue j'avais déjà un DEA enfin bref je vous passe les détails on a vu débarquer des gens qui venaient prendre des mesures sur le bord de la belle rivière dans la forêt et qui nous ont dit qu'ils allaient construire le plus grand barrage du pays ce barrage c'est une grande digue de 4 km de long qui a englouti 25 000 hectares de forêt donc c'était mon premier contact avec les barrages en fait c'était un peu direct alors ma question se poursuit qu'est-ce qui vous a amené en Haute-Corrèze ? voilà alors en Haute-Corrèze donc ça c'est là que ça a commencé là-bas et mes activités professionnelles m'ont fait continuer dans un certain nombre de pays d'Afrique mais aussi en Chine à souvent déplacer des populations pour cause de construction de grandes infrastructures par exemple des ports des aéroports des autoroutes en Chine c'est les autoroutes des périmètres irrigués plusieurs fois des barrages une dizaine de fois et à chaque fois il fallait déplacer des gens et je suivais les normes internationales qui sont de très bons standards il faut le dire qui permettent de réinstaller les gens dans des bonnes conditions et quand j'étais retournée en France 15 ans après avoir fait ce métier par hasard on m'a proposé une étude dans la vallée de la Dordogne et j'ai découvert avec un peu de stupeur que nous aussi on avait déplacé des gens quand on avait construit nos barrages et en plus j'ai découvert qu'il y avait des villages entiers sous les lacs de barrages comme Noznac si vous connaissez le barrage de l'Aigle et j'ai commencé à fouiller les archives etc etc et puis je suis allée dans les Alpes et les Pyrénées et ce barrage là m'a toujours paru comme exemplaire en fait exemplaire de toutes les problématiques qu'on trouve à l'international à l'étranger et je voulais faire quelque chose avec eux avec ces personnes là alors le choix que vous avez fait pour rechercher effectivement l'histoire de ce barrage l'histoire des populations des modes de vie autour dans cette vallée de la Dordogne avant qu'elle soit ennoyée c'est un choix de l'amont vers l'aval du pont d'Arpia en passant par Port-Dieu et en allant donc jusqu'au mur du barrage c'était un choix volontaire de descendre tout simplement le cours de la rivière oui voilà c'est un petit peu un choix réflexe bassin versant on part de l'amont on part vers l'aval on a démarré effectivement sur ce livre là c'est Bord-les-Orgues avec tout ce qu'il y avait sous le lac avant le barrage de Bord-les-Orgues et puis on a continué avec les archives départementales du Cantal et de la Corrèze et pour ma partie avec le soutien financier d'électricité de France vous voyez ici tous ceux qui ont participé et on a continué donc le barrage de Marèges à l'aval le barrage de L'Aigle il y a le barrage du Chastan gros barrage et le barrage du Sablier d'Argentin et on trouve des similitudes tout au long donc maintenant nous avons interviewé 62 personnes qui sont enregistrées qui sont dans les archives qui pourront être écoutées on a un certain nombre de valorisations il y a le site web des archives départementales du Cantal sur lequel vous pouvez écouter un certain nombre déjà de ces témoignages bon on a commencé donc de l'amont mais c'est parce que c'est le plus gros c'était le plus gros chantier d'Europe à l'époque et aussi parce que les gens étaient tellement attachés qu'ils sont restés juste à côté donc c'était facile aussi de les retrouver de discuter avec eux alors on a fêté les 60 ans c'est ça en 2011 de la construction de ce barrage et donc votre ouvrage commence par là d'une certaine façon et vous commencez du côté du petit village de Port-Dieu dont il ne reste aujourd'hui qu'une chapelle puisque c'est une chapelle qui était un petit peu située en altitude donc qui est on dira hors d'eau aujourd'hui et dans ce village de Port-Dieu alors c'est plein d'anecdotes dans tous les villages dans tous les hameaux sur lesquels vous avez retrouvé des personnages encore vivants pour la plupart mais dans ce village de Port-Dieu il y a eu une certaine forme de violence parce que les habitants qui ont été expropriés à ce moment là ont vu leur maison détruite à l'explosif et c'était j'imagine pour eux un événement important au travers des générations ou en coupant en les coupant de générations antérieures qui avaient des pâtures des terres en culture et des maisons exactement vous faites tout à fait le lien entre toutes ces différentes générations étant donné que l'objectif des personnes qui étaient sur place dans cette vallée de Port-Dieu jusqu'à Bord-les-Orgues et jusqu'à Argenta même c'était de transmettre ce patrimoine à leurs enfants ce sont des gens qui travaillaient dur et qui avaient l'intention de pouvoir donner leur maison c'était ce qu'ils avaient donc voir détruire les maisons à l'explosif c'était très dur les voir détruire au bulldozer c'était aussi très dur et de toute façon l'engloutissement est aussi quelque chose d'assez dramatique il faut reconnaître alors vous cheminez comme ça vers l'aval on vous l'avait dit tout à l'heure et puis on passe de hameaux en village alors on passe ensuite au hameau au village de Mialet un petit peu plus en aval et là je crois qu'il y a une famille qui vous a un petit peu interpellé une famille dont le nom est bien aux Corésiens la famille Gatignol ah oui tout à fait alors c'est la famille Pommier en fait et là aussi c'est toute une histoire qui s'étale sur plusieurs générations puisque les Corésiens comme vous le savez c'était des terres assez pauvres donc les gens étaient obligés d'aller partir une partie de l'année à la recherche d'argent pour pouvoir le ramener et ensuite construire ces maisons en ville mais parfois très très loin en fait ce qui était le cas du grand-père qui était coché et qui a acheté une première maison et puis le chemin de fer était là et la petite gare a commencé à se développer et il a commencé à construire un hôtel-restaurant puisqu'il y a eu en 1936 les congés payés donc pas mal de gens en ont profité pour venir pêcher la truite en Corrèze grâce à cette petite gare et ils pouvaient passer la journée et la nuit sur place dans cet hôtel-restaurant et le frère il y avait 10 enfants qui sont tous nés dans la petite maison dont vous avez les photos là on fait aussi venir du vin et on avait un magasin de vin donc vous aviez sur cet énorme bâtiment qu'on voit sur ce livre que vous montrerez vous aviez toutes ces générations là mais qui avaient l'objectif de vivre tous ensemble de développer des commerces et de développer tout le coin grâce à la gare en fait puisque la gare permettait comme les 4 petites gares qui ont disparu permettait d'aller de Béziers jusqu'à Paris en passant par ces gares et les gens avaient l'habitude en passant de voir le château de Val qui est très souvent qui revient très souvent dans cette petite vallée mais ils allaient à Paris c'est ça qui est extraordinaire donc ils avaient un sentiment si vous voulez d'ouverture énorme sur le monde grâce à ce train alors le château de Val justement c'est un des lieux les plus emblématiques actuellement du barrage de bord à la fois pour son intérêt patrimonial il a un château aussi qui a eu l'habitude d'abriter beaucoup d'expositions de peinture ces dernières années et qui continue d'ailleurs même la comtesse Darcy c'est ça a été obligée elle-même de déménager de son château et un château qui a été sauvé de la ruine par les collectivités territoriales de l'époque parlez-nous un petit peu de ce château de Val au moment justement où l'eau est montée jusqu'à affleurer les premiers remparts du château oui alors il faut vous dire que toutes les familles qui vivaient de Port-Dieu à Bord-les-Orgues étaient dans le déni les gens ne croyaient pas que ce barrage allait se faire donc n'étaient pas prêts à partir en fait et pour la famille Darcy c'était la même chose mais à un moment il a fallu se rendre à l'évidence c'est que les travaux avançaient et qu'il allait falloir partir et cette famille avec la famille Gatignol dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire la famille Pommier a monté un groupement des expropriés pour essayer de défendre les personnes qui étaient sur place M. Henault était juriste et il a il a compris qu'il fallait partir assez vite parce que vous aviez eu la loi financière de 1946 qui faisait que l'argent qui était reçu en compensation était effectivement subissait l'inflation et donc il fallait utiliser le plus rapidement possible cet argent tout le monde n'a pas compris beaucoup de gens étaient tellement attachés à ces maisons et à ces fermes et à ces terres qu'ils avaient travaillé depuis toutes ces générations qui ne voulaient pas partir et ceux qui sont partis plus tard évidemment plus perdus là ce qui s'est produit c'est qu'ils sont partis assez vite et il y a les récits de la famille du jardinier qui est resté sur place mais pour couper le bois qui n'avait plus la maison dans laquelle ils étaient hébergés gratuitement si vous voulez qui étaient obligés de partir se réfugier dans la cabane des poules qu'ils avaient construit et c'est la seule chose qui leur restait parce que c'est des personnes qui n'avaient absolument rien si vous voulez mais leur travail était là c'était souvent la situation c'est que les gens n'avaient pas grand chose d'autre que leur maison mais leur travail était là leurs activités donc ils étaient obligés de rester là mais à un moment il a quand même fallu qu'ils partent donc il n'y avait plus personne et évidemment le château de Val ce magnifique château médiéval qui était là en face de la Dordogne et en face du château qui est de Tournemire qui est en face enfin château de Pierre-Fitte Persier j'ai cherché le nom exactement les châteaux de Pierre-Fitte ils étaient face à face de chaque côté de la Dordogne se trouvaient comme les autres châteaux du Moyen-Âge qui ont finalement complètement disparu dont il ne reste plus que des tas de pierres c'est à dire des carrières des carrières où on vient puiser pour construire des maisons puisque évidemment au moment de l'expropriation des personnes sont venues aussi de Clermont-Ferrand par exemple ont acheté des terres et ont voulu construire donc il a failli arriver au malheureux château de Val ce qui est arrivé à d'autres châteaux médiévaux un pillage en règle et Dieu merci cela a été évité par les collectivités territoriales et aussi parce que la personne qui était chef de chantier enfin qui était l'ingénieur en chef plus exactement d'EDF était un amoureux de ce château monsieur Bonnet et avec les collectivités territoriales ils ont cherché un avenir un bel avenir non seulement pour pouvoir le sauver de la ruine mais aussi lui donner un avenir et ils ont trouvé tous ensemble une solution qui est cette solution actuelle qui fait qu'on peut toujours le visiter qu'il est magnifique une solution touristique essentiellement touristique je crois 200 000 personnes par an 200 000 visiteurs environ par an voilà je vais dire de bêtises alors on s'approche on quitte le château et puis on s'approche de ce qu'on appelle aujourd'hui le mur le mur de barrage mais il y avait encore quelques fermes du côté d'autres vales qui ont été engloutis et qui là aujourd'hui sont vraiment au plus profond du barrage dans les parties les plus profondes et vous terminez justement par des photos du chantier du barrage au niveau de ces fermes qui se situaient donc au niveau d'autres vales et moi ce qui m'a frappé c'est de c'est de savoir que le chemin de fer dont vous parliez tout à l'heure a continué de fonctionner pendant la construction et c'était un chantier titanesque je pense que les voyageurs qui passaient là partant de bord les orgues et traversaient le chantier grâce au chemin de fer ont dû avoir des visions tout à fait surprenantes exactement il y a le récit qui est fait par madame Rivière de la traversée à l'intérieur du chantier puisque c'était un chantier qui marchait jour et nuit et la nuit avec toutes les lumières et de passer à l'intérieur de cet ouvrage extraordinaire puisque c'était le plus grand d'Europe je crois je ne vais pas dire non plus l'art de bêtise mais il me semble que c'était le plus grand chantier d'Europe à l'époque elle fait ce récit là entre autres il faut dire que ça a été quand même extraordinaire de garder le train jusqu'au bout puisqu'il a fallu à chaque fois déplacer les rails et donc les mettre dans des situations de plus en plus dangereuses il n'y a pas eu d'accident du tout et passer aussi des grosses locomotives à vapeur qu'ils avaient encore à l'époque à une petite micheline qui est celle qu'on voit souvent dans les photos dans les mairies quand vous allez dans les villages du plateau Bortois vous trouvez cette micheline qui passe à travers le chantier du barrage c'est très impressionnant cette collecte de témoignages cette collecte de photos ce travail d'archives c'est quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps au final pour rassembler à la fois collecter cette immense richesse de ce patrimoine vernaculaire qui nous accompagne encore aujourd'hui effectivement c'est une opération de sauvetage c'est pour ça que j'ai été aussi bien soutenu par tous les partenaires sur place parce que c'était les personnes qui ont témoigné ici et dont nous avons donc enregistré les voies ces voies sont disponibles sont les dernières personnes qui ont connu la Dordogne avant les grands barrages c'était vraiment une opération de sauvetage ethnographique si on peut dire alors Armelle Fort pour terminer vous nous parliez des autres barrages tout à l'heure et je crois savoir que vous avez encore une immense quantité de sources à exploiter pour les barrages qui se situent en aval l'Aigle le Marège le Chastan le Sablier il y a encore quatre autres gros barrages peut-être moins importants que celui de bord mais qui méritent aussi une exploitation des sources est-ce à dire qu'on peut s'attendre à de nouveaux ouvrages sur ces barrages et aussi sur leur construction oui tout à fait et même ce serait quelque chose qu'il faut faire étant donné que là aussi nous avons interviewé des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 93 ou 95 ans et qui ont connu encore une fois la vie avant les barrages donc nous les avons enregistrés avec les archives et effectivement nous souhaitons par la suite pouvoir en faire au minimum un livre avec l'aspect historique puisque ce livre est en fait associé à un premier livre qui a été fait par Alexandre Pau qui est sur le barrage de Bord-les-Orgues mais d'un point de vue purement centré sur le barrage si vous voulez mais comme c'est un grand historien évidemment un jeune homme mais un grand historien il est allé lui aussi vers les gens donc son livre ne s'est pas limité au chantier il a été fait donc pour les 60 ans alors la consécration un peu pour quand on est aussi auteur comme vous et pour un photographe comme Adélaïde aussi Maisonnable c'est d'avoir un grand magazine régional d'ampleur aussi nationale comme le magazine Massif Central qui est un trimestriel et qui en ce mois en ce mois d'avril 2012 2013 pardon vous consacre une dizaine de pages consacre une dizaine de pages à votre ouvrage j'imagine que vous Adélaïde vous ne pouviez pas rêver mieux comme aussi promotion certes mais aussi transmission de l'information au travers de ce magazine on le trouve magnifique et j'ai déjà reçu des coups de fil des témoins qui l'ont vu à la maison de la presse de Bord-les-Orgues et qui m'ont dit qu'il était extraordinaire en tous les cas c'est un hommage à votre travail à cet immense travail on peut le dire vous êtes ethnologue ethnologique à la base historique merci beaucoup Armelle Faure je rappelle donc le titre de l'ouvrage Bord-les-Orgues et les mots sous le lac récits d'avant le barrage aux éditions privates les textes d'Armelle Faure et les photos d'Adélaïde Maisonnable merci Armelle merci beaucoup Patrick et les mots à la base de l'ouvrage 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 à la base de l'ouvrage